La page 22 se termine par l'exemple 6 qui se lit comme suit. Un jouet en forme de fusée s'élève avec une vitesse constante de 20 mètres par seconde. Quand elle se trouve, on fait une petite correction de français, ici c'est la fusée. Quand elle se trouve à 24 mètres du sol, au-dessus du sol, un boulon se détache. Donc le jouet se brise un peu. Combien de temps met le boulon pour arriver au sol? Quelle est sa hauteur maximale? À quelle vitesse touche-t-il le sol? On a deux données dans le problème, le 20 mètres par seconde de la fusée. Mais c'est également la vitesse du boulon. Au moment où il se détache, il possède cette vitesse-là. À partir du moment où il est détaché, lui-même étant chute libre, il n'est plus propulsé par le moteur de la fusée. Et notre deuxième chiffre, c'est le 24 mètres du sol au moment où le boulon se détache. On fait le problème pour le boulon, pas pour la fusée. Ça fait qu'à la page suivante, vous avez pratiquement tout le problème qui est déjà inscrit. On va faire quelques corrections, quelques ajouts. Donc, ce qui était connu, c'était le 24, qui était sa position initiale, et le 20, qui était sa vitesse initiale. Maintenant, si je le referais, le problème, j'écrirais juste, je ne mettrais pas le selon Y. Le selon Y serait précisé par mon dessin, que la vitesse est dans le même axe que Y. Ça fait que je trouve ça plus joli comme ça, puis c'est moins long à écrire, qu'à toujours traîner selon Y. Ma vitesse initiale, je le vois que selon Y, elle est positive. Mon Y initial était à 24 mètres. Ici, on dit que c'est un MRUA, c'est plus qu'un MRUA, c'est une chute libre. Donc, je suis soumis à une accélération de moins G, moins 9,81, quand je veux mon accélération avec signe. Évidemment, il faudrait aussi ajouter le vecteur G vers le bas pour montrer qu'on est justement un problème de chute libre. Mon inconnu, c'est le delta T, donc le temps que ça a pris du début à la fin, le temps de vol, du boulon, un coup qui est détaché de la fusée, ou encore le temps final. Ce que j'avais fait à l'époque pour montrer comment j'essaie de résoudre le problème, c'est que je vais chercher des équations, puis je regarde lequel qui me permettrait de trouver. Mon inconnu, c'est le delta T. Donc, la première équation de la position pour un MRUA, pour une chute libre, on va la chercher dans le formulaire. Et on s'aperçoit qu'on a le delta T, notre inconnu qu'on cherche, mais ici, pas au carré, puis ici, au carré. Donc, je vais avoir l'inconnu recherché, mais je risque d'avoir une équation du deuxième degré. Ça pourrait me compliquer la vie un peu. La deuxième équation de chute libre qu'on utilise, c'est celle-ci. J'ai mon inconnu plus un autre inconnu. Ça peut être tannant un petit peu. Troisième équation, j'ai même pas mon delta T, mais tout est connu, tout est inconnu, excusez, tout est connu dedans, sauf la vitesse finale, que je pourrais utiliser dans l'équation d'à côté, puis je n'aurais pas à passer par le delta T carré. Ici, vous ferez une correction. Maintenant, j'écris toujours que c'est vitesse finale, pas de selon X ou de selon Y. De toute façon, même si ce serait une valeur avec signe, quand on la met au carré, le signe disparaît. Donc, je prends carrément la valeur absolue. Même chose pour le V initial, si jamais il traîne encore un selon Y dans votre copie à vous. Donc, je commencerais par utiliser ça, pas pour calculer mon delta T recherché, mais ma vitesse finale au moment où il touche le sol. Évidemment, la vitesse finale au moment où il touche le sol serait un vecteur vers le bas qui serait plus grand que ma vitesse initiale, parce que j'ai eu le temps de regagner beaucoup plus de vitesse. Donc, ça serait mon vecteur vitesse finale si j'aurais voulu le dessiner. Donc, j'utilise mon équation. Encore une fois, enlever les solons Y dedans. Premier terme, deuxième terme. Deuxième fois que je l'écris, donc, quand j'isole, j'enlève mon Y. Puis, évidemment, si j'enlève mon Y, c'est juste une valeur absolue. Vous enlevez le signe ici. Ce que je voudrais obtenir, c'est cette valeur-là. Quelle est la valeur de vitesse finale? Fait que même chose, j'enlève le signe, le dessiner Y, puis j'enlève le signe. Je suis en train de calculer le module. Cette formule-là sert à calculer le module. Donc, ma réponse ici, je vais la séparer en deux, dans le sens que la première chose que je vais obtenir quand je vais prendre ma racine, ça va être le module. Le module serait positif. C'est comme ça que j'aurais dû écrire ça. Donc, j'obtiens mon module qui est positif. Évidemment, dans la formule d'à côté que je vais utiliser tout à l'heure, je l'ai besoin avec un signe. Bien là, il faut que je rajoute mon signe. Mon signe, je m'aperçois qu'il est négatif parce que ma vitesse finale, je l'ai dessiné vers le bas. Fait que vous ferez les ajustements nécessaires. Et étant donné qu'on utilise la vitesse finale, je vais vraiment l'identifier sur mon dessin. Donc, ça, c'est mon vecteur vitesse finale. Fait que vous faites les ajouts. Puis là, je suis prêt à calculer mon delta T. J'isole le delta T dans cette équation-là. Il est moins, fait qu'il va s'en aller de ce côté-là. Il va rester de ce côté-ci. Vitesse initiale selon Y, moins vitesse finale selon Y, puis le 9. Vitesse initiale selon Y était plus 20 à positive, moins vitesse finale selon Y, elle est négative, divisé par mon 9 pour 45, j'arrive à ma réponse. Donc, j'ai trouvé ma première inconnue. La deuxième inconnue qu'on cherchait, c'était quand j'arrive en haut, quelle est la position, quel est le sommet, le boulon se rend jusqu'à quelle hauteur avant de redescendre. Encore une fois, ici, j'aime mieux parler du module, dire que c'est l'endroit où la vitesse finale est égale à zéro. Je n'ai pas redessiné le vecteur à vitesse initiale, mais on connaît la vitesse initiale, qui est précisée ici. Encore une fois, j'enlève les selon Y, plus pour parler juste du module. Je regarde les équations que je peux utiliser. N'oublions pas qu'on cherche un Y final en haut, donc je pourrais utiliser celle-ci, j'ai mon inconnu recherché, le Y, mais j'ai un autre inconnu, je ne connais pas le temps de volt. Ici, je n'ai même pas mon Y, j'ai juste un autre inconnu. Puis ici, j'ai mon inconnu recherché, alors que le reste est tout connu. Encore une fois, n'oubliez pas d'enlever, dans l'équation carrée, il n'y a plus de plus d'avoir de Y. J'ai mon inconnu, puis tout le reste est connu, donc je vais utiliser cette équation-là. Donc à la prochaine page, je vais avoir écrit l'équation, en enlevant le selon Y, en enlevant le selon Y ici. Je vais avoir séparé mon delta Y en Y final, mon Y initial, pour faire apparaître mon Y final, et je continue mon isolation. Je crois que là, vous ne l'avez peut-être pas décrit sur votre feuille, donc prenez le temps d'écrire, de continuer la suite du problème. J'isole le Y final, et ça me donne, de toute façon, quand il y avait un signe ici, on le remplace par un zéro à la fin, ça ne change rien, donc il y a eu un signe. Et quand on isole nos chiffres, on arrive à notre hauteur maximum. Dernier problème, on nous demandait quelle était la vitesse finale selon Y. J'enlève le selon Y, je m'intéresse juste à la valeur absolue, de cette vitesse-là, avec les autres données connues, etc. De toute façon, c'est déjà calculé en A. Donc, ce problème-là, ne prenez pas le temps de réécrire, si vous ne l'avez pas sur votre feuille. Dans le fond, à cette question-là, par défaut, j'y ai répondu. Tant mieux. Sous-titrage ST' 501